Salut, c'est CERFO91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le manuel du VoxiOne de la société VoxiWeb. Je suis très honoré de vous présenter donc ce manuel sur cette vidéo et puis vous la retrouverez en texte après sur le blog comme d'habitude. Mais avant de prendre connaissance de ce manuel, et bien chers amis, merci d'avoir la gentillesse de vous abonner à la chaîne puisque je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner mais bon, pour que ça nous motive encore davantage avec Pascal et Guy et puis pour aussi montrer à YouTube qu'on grandit petit à petit comme on est en train de le faire, merci de vous abonner, c'est sympa de votre part de le faire et franchement on est vraiment content de voir la chaîne qui progresse. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, et bien maintenant, nous passe un autre générique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Le WOTC One, c'est quoi exactement ? Et bien à la base, c'est un smartphone qui possède dessus, qui a été donc installé des logiciels pour la société de WOTC Web que vous connaissez pour la plupart d'entre vous puisque je rappelle de mémoire que ça doit faire 5 ans que la société se trouve sur le marché. Qu'ils ont sorti au démarrage, ce que vous connaissez certainement tous maintenant, le site de WOTC Web, qui en plus ont d'autres choses, ils ont Facebook, ils ont Twitter, puis bon, peut-être d'autres réseaux sociaux, mais en attendant, ils sont là depuis on va dire 5 ans, avec plein plein de petits programmes sur le site de WOTC Web. Vous avez la messagerie, vous avez les radios, les télévisions, vous avez pas mal de choses dessus qui sont vraiment très intéressantes pour ceux qui sont intéressés par le site. Suite à ça, ils avaient sorti une télécommande pour la télévision qui vous permettait d'avoir donc tout WOTC Web sur un poste de télévision et ça parlait complètement, et maintenant, ils sortent le WOTC One qui est vraiment la suite, je suppose, de la télécommande et du système de télévision, mais vraiment des choses, des applications dedans complètement différentes en plus qui nous permettent vraiment maintenant d'évoluer pratiquement en autonomie, en autonomie, oui c'est ça, dans certains domaines, comme par exemple détection des couleurs, scanner directement, et au niveau scannage, je peux vous dire que moi qui suivis certaines vidéos, c'est la première fois où j'ai été scotché en plus, et là je dis bravo à l'équipe de WOTC Web de l'avoir fait, parce que moi pour l'instant, depuis que je scanne, on va dire depuis 83, 85, parce que bon, on commence à prendre de la bouteille quand même, je vous cache pas, ben c'est la première fois que je vois vraiment un OCR, surtout mis sur un téléphone, qui vous permet vraiment de scanner de l'écriture à la main, franchement, c'est vrai que pour la plupart des non-voyants, vous ne vous rendez pas bien compte de ce que ça représente, mais moi qui ai vu clair quand même, je peux vous dire que ce n'est pas du tout évident, ça n'a rien à voir avec les textes que vous trouvez vraiment numériques, quand même, et que sont la personne, sont quand même personnes écrites, ben c'est plus ou moins différent quand même, ce qui fait qu'à l'arrivée, scanner de l'écriture manuelle, comme ça écrit à la main, franchement, ce n'est pas évident, et moi j'ai assisté vraiment à deux textes en direct, de ce côté-là, je peux vous dire que j'en suis toujours pas revenu, voilà, donc bravo à la société, parce qu'à mon avis, ça n'a pas été évident à concevoir, cette partie du scanner, hein, pour la main, voilà, il y a d'autres choses, il y a les codes-barres, c'est vraiment un jeu, pareil, c'est super génial, vous avez le lecteur, bon, multimédia, j'ai plein plein de choses, le plus simple, c'est de suivre vraiment, maintenant, le manuel que je vais vous montrer, vous faire lire, par contre, je suis franc et vous, ça c'est long à lire, je ne veux pas vous lire avec ma voix, ma belle voix, comme disent certaines personnes, que je remercie d'ailleurs, mais bon, ça va être lu par la synthèse vocale, tout simplement, on n'a pas le choix, hein, pour être sûr de bien montrer ce qu'il y a dans le manuel, que ça va clair, net, précis, quand même, c'est important, hein, pour nous tous, et puis, je dois quand même vous dire, avant de mettre ça en route, que malheureusement, je suis en panne avec Jaws, c'est la synthèse que je préfère, et donc actuellement, je me sers de la revue d'écran NVIDIA, que j'ai réglée en conséquence, je suis en vitesse 18, donc, c'est pas mon pied NVIDIA, je le cache pas, mais bon, ça dépend bien de la preuve, et donc, je vais faire la vidéo avec. Voilà, c'était la petite présentation, que je vais vous faire être sûr, maintenant, je tiens quand même à remercier la société, directement de RoxyWeb, donc, monsieur Fabien Jeannot, hein, qui, vraiment, suite à ma demande, parce que je lui ai écrit, pour lui demander si je pourrais, euh, passer son manuel du RoxyOne, sur cc1x91, la chaîne YouTube, plus notre blog, et naturellement, j'ai attendu son faux vert pour le faire, parce que, bon, c'est tout à fait normal d'attendre les accords d'une société, de toute façon, et donc, il m'a donné la permission, pour que, de façon que vous puissiez tous, vous rendre compte de ce qu'il y a dans le manuel. Alors, je sais que ça va bien aider, ceux qui ont acheté le RoxyOne, hein, pour vraiment configurer leur produit, franchement, vous allez voir, les amis, que, ce manuel est superbement bien fait, quand je dis bien fait, c'est dans le sens, où tout est dedans, expliqué de façon très simple, qu'on comprend très bien, et, moi, personnellement, je l'ai eu deux fois, pour me rendre compte, pour pouvoir faire ma mise en route, quand je vais ressort mon appareil, puisque j'attends mon appareil, ouais, comme vous tous, vous le savez, j'étais le premier à le commander le 8 octobre, par chance, tout simplement, et puis que je l'avais payé tout de suite, parce que vous êtes sûr de l'avoir, donc j'attends mon appareil, et j'ai donc eu le manuel hier, je l'ai lu à deux reprises, et puis, puisque j'ai l'accord, je vous fais cette vidéo avec beaucoup de plaisir, donc, cher Fabien, merci beaucoup pour m'avoir permis de mettre ce manuel sur la chaîne, directement, parce que comme ça, tout le monde pourra se rendre compte, ceux qui vraiment ont besoin de le lire, pour comprendre, vont pouvoir voir par eux-mêmes que c'est simple, et vont comprendre au quart de tour, vos explications, et puis, peut-être que ça va tenter d'autres amis à acheter l'appareil, ce qui ferait votre question, c'est quand même formidable pour vous, mais bien sûr, comme je dis toujours, je ne suis pas là pour vendre, ce n'est pas mon genre du tout, je suis là pour démontrer que certains produits sont faits pour nous, c'est ça l'important, ils sont compatibles pour nous, ils sont bien faits pour nous, vous le savez tous, quand c'est bien, je le dis, quand c'est de la merde, je le dis aussi, donc, je le dis à chaque fois, non pas pour embêter les sociétés, ou les produits, ce n'est pas mon genre, mais vu les prix, on est obligé de faire attention, voilà, donc là, franchement, je suis vraiment emballé par ce produit, depuis donc, la vidéo que j'ai écoutée directement, qui a été faite au salon autonomique de Rennes, où Fabien nous présentait vraiment le produit avec Christophe, Christophe, notre ami de vision high-tech, puisque c'est aussi mon ami personnel maintenant, donc ensemble, on fait des choses de temps en temps, et j'ai pu écouter la vidéo, j'ai eu la primeur par Christophe, en dehors vraiment de tout circuit illégal, on va dire, d'écouter le WOTC1 par téléphone fonctionner, dans certains cas, et franchement, ça m'a vraiment emballé, depuis je défends le projet avec beaucoup de plaisir, non pas pour le faire vendre, mais je suis sûr que c'est quelque chose de génial, qui mérite d'aller très 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 loin, et franchement, ça peut nous avoir des portes pour d'autres choses sur le WOTC1 après, je le pense sincèrement, et connaissant la société maintenant, à mon avis, le WOTC1 va grandir, je m'engage peut-être un peu, mais je ne suis pas assez sûr que ça, que je ne m'engage pas, moi, donc, Fabien, au boulot, comme on peut dire, je t'ai avec beaucoup de sourire, et puis, je voulais vraiment vous remercier, au nom de CCinfo91, de la gentillesse que vous avez eue, à ce que je puisse passer ce mail-mail, sur la chaîne, et sur CCinfo91, c'est génial, j'espère que d'autres sociétés feront comme vous, nous feront confiance, et qu'on pourra donc passer des bonnes choses pour nous tous, parce que c'est l'intérêt, pour les sociétés, déjà, de se faire connaître pour les produits, et puis c'est l'intérêt des non-voyants, de savoir ce qui existe, ce qui marche, ce qui va importe, d'en savoir plus, de façon à pouvoir acheter les produits, après, donc, je pense sincèrement, que c'est dans l'intérêt de tout le monde, de tout savoir, voilà, et c'est le but d'informer de CCinfo91, et je le fais avec beaucoup de plaisir, alors, j'ai assez parlé, donc maintenant, je vais vous passer, donc, le manuel, qui est assez long, donc, j'espère que vous allez l'écouter, avec joie, quand même, avec NVDA, n'est-ce pas, et que vous ne m'en voudrez pas, parce que j'espère, de dépanner le plus vite possible, avec mon jour, puisque j'attends un technicien, voilà, c'est ce que je voulais dire, maintenant, nous passons donc au manuel, avant de faire la finition, où je reprendrai la suite, bien entendu, comme toujours, manuel de l'utilisateur, VoxiOne version 1, 0, novembre 2019, 1, premier pas contenu du coffret, VoxiOne, copte de protection accessoire, se trouve dans la boîte, sous le VoxiOne, autour de cours, chargeur, secteur, plus câble USB, type CO, base de recharge, sans filo, écouteur, plus adaptateur, jack USB, type CO, étiquette QR code X50, au adaptateur USB, type C, type A, au bidon, outil d'éjection carte SIM, insertion de la carte SIM, la carte SIM n'est pas obligatoire, pour utiliser votre VoxiOne, mais uniquement, pour profiter des fonctions téléphoniques, avant de commencer la procédure, vérifiez que votre VoxiOne est éteint, et que la coque de protection, a bien été enlevée, pour enlever la coque de protection, mettez le VoxiOne de dos, la coque face à vous, appuyez ensuite, sur les deux coins en bas, il y a des encoches, stricées dans les angles du bas, la coque s'enlèvera ensuite, sans forcer, l'embrassement pour les cartes SIM, se trouve tout en haut, sur la tranche gauche du VoxiOne, insérez l'outil d'éjection carte SIM, fourni dans la boîte d'accessoires, dans le trou, sous l'emplacement des cartes SIM, vous entendrez alors, un petit clic, et vous n'aurez qu'attirer délicatement, le tiroir carte SIM, introduisez votre carte SIM, dans l'un des deux emplacements, puis replacez le tiroir carte SIM, dans son emplacement, marche arrêt, pour allumer votre VoxiOne, faites un appui long, sur le bouton marche arrêt, jusqu'à sentir une vibration, le bouton marche arrêt, se situe sur la tranche de droite, sous les touches de volume, marche arrêt, puis sélectionnez le choix éteindre, ou utilisez la commande vocale éteindre, une image contenant capture, des comptes description générées, automatiquement mise en veille, sortie de veille, l'appareil se met automatiquement en veille, au bout de deux minutes d'inactivité, en mode loop, faites un appui long, sur le bouton marche arrêt, et sélectionnez l'option mettre en veille, en mode smartphone application, faites un appui court, sur le bouton marche arrêt, et le VoxiOne se mette pas en veille, instantanément, une image contenant objet description, générée automatiquement, ou appuyée sur le bouton, de reconnaissance vocale, édite veille, une poche ou un sac. Premier démarrage et configuration, lors de votre premier démarrage, un tutoriel interactif, se lançera automatiquement, et vous apprendra comment utiliser, votre VoxiOne. A la fin de ce tutoriel, vous pourrez choisir vos paramètres, d'accessibilité, contraste, taille du texte, et synthèse vocale. Barre de navigation, vous allez pouvoir effectuer, toutes les actions, à l'aide des trois boutons, situés dans la barre de navigation, en bas de votre VoxiOne. Si vous avez installé le guide doigt, la barre de navigation, est représentée par ce guide doigt. En fonction du contexte, les fonctions des trois boutons, peuvent changer. En mode navigation, bouton de gauche, choix précédent, bouton de milieu, valider un choix, bouton de droite, choix suivant, en mode loop, bouton de gauche, zoom, bouton de milieu, j'ai l'image, appui pour reconnaissance de texte OCR, appuyons, bouton de droite, zoom, plus lecteur multimédia, bouton gauche, retour rapide, appui pour chapitre borçot précédent, appui pour bouton milieu, lecture pause, bouton de droite, avance rapide, appui pour chapitre borçot suivant, appui pour gestes, retour, effectuer un balayage avec un doigt de la droite, vers la gauche option, appuyez avec deux doigts sur l'écran, accueil, appuyez de manière prolongée avec deux doigts sur l'écran, passez du mode loop au mode smartphone, application VoxiOne propose deux modes distincts, loop et smartphone, aussi appelé application, si pas de carte SIM détectée, faites un appui long sur le bouton marche arrêt et sélectionnez le mode désiré en utilisant les flèches de la barre de navigation, ou appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale, édite loop pour lancer le mode loop ou application smartphone, pour lancer le mode application smartphone, une image contenant objet description générée automatiquement de chargement, le VoxiOne peut être rechargé de manière filaire ou sans fil, brancher le chargeur secteur sur votre prise de courant, filaire, relier le câble USB type C du chargeur secteur vers le port USB type C de votre VoxiOne situé en bas au milieu, sans fil, relier le câble USB type C du chargeur secteur vers le port USB type C de la base de recharge sans fil, posez votre VoxiOne sur la base de rechargement, attention à bien positionner votre VoxiOne au milieu de la base, un cercle s'illumine en vert au moment où vous posez votre VoxiOne sur la base de recharge sans fil, lorsque le chargement démarre là, vous aurez le message sonore batterie en charge, ainsi que le niveau de charge, une image contenant objet description générée automatiquement pour connaître l'état de la batterie, appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale et dite batterie. 2. Mode loop 1. Utilisation de la loupe pour passer en mode loupe, faites un appui long sur le bouton marche-arrêt et choisissez l'option basculer vers loupe. Une image contenant objet description générée automatiquement ou appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale et dite loupe, la loupe peut être utilisée en mode portrait ou paysage. Lorsque vous basculerez la loupe, l'orientation sera annoncée par la synthèse vocale. Bouton de gauche, zoom, bouton du milieu, j'ai l'image, appui court, reconnaissance de texte OCR, appui long, bouton de droite, zoom plus jusqu'à X8, vous pouvez également utiliser la commande vocale zoom 6 pour sélectionner directement un niveau de zoom précis. Une fois l'image gelée, vous pouvez vous déplacer au sein de cette image et la demander réduire en passant vos doigts sur l'écran. Les boutons de la barre de navigation changent en mode image gelée. Bouton de gauche, lancez la reconnaissance de texte, appui OCR, bouton du milieu, quittez le mode j'ai l'image, bouton de droite, option de sauvegarde, image, PDF et texte 2, filtre en appuyant sur le bouton marche arrêt situé sur la tranche droite du Voxy One, vous pouvez modifier le filtre. En plus de la couleur naturelle, vous avez le choix entre 6 filtres différents. Par défaut, le dernier filtre utilisé est sauvegardé. Lors du prochain appui sur le bouton marche arrêt, vous aurez dans l'ordre suivant, votre filtre sauvegardé, couleur naturelle, puis la liste des autres filtres. 3. Reconnaissance de texte OCR. Pour lancer la reconnaissance de texte, effectuez un appui long sur la touche du milieu représentée par un appareil photo. Une image contenant objet description générée automatiquement ou appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale et dites scan la reconnaissance de texte fonctionne sans connexion Internet, mais pour une restitution de meilleure qualité, nous vous conseillons de connecter le Voxy One à Internet. Une fois connecté à Internet, en Wi-Fi ou 4G, l'OCR propose des fonctions avancées comme la reconnaissance de l'écriture manuscrite ou la détection du sens d'un document. Une fois le texte exprès, la lecture se lance automatiquement. Le bouton du milieu permet de mettre en pause la lecture et de la reprendre. Un appui court avec deux doigts sur l'écran, geste option, vous permet d'atteindre les options de l'OCR. Sauvegarde au format texte traducteur, disponible uniquement avec une connexion Internet. L'OCR est capable de détecter automatiquement jusqu'à 15 langues et de les lire dans la langue détectée. Pour revenir à l'accueil de la loupe, faites un appui long avec deux doigts sur l'écran. Une image contenant objet description générée automatiquement ou appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale et dites accueil 3. Mode application smartphone Si aucune carte SIM n'est détectée, ce mode s'appellera application et ne proposera pas les rubriques téléphone, messages et contacts. Pour passer en mode application smartphone, faites un appui long sur le bouton marche arrêt et choisissez l'option basculer vers application ou basculer vers smartphone. Une image contenant objet description générée automatiquement ou appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale et dites application smartphone. Téléphone pour passer un appel, allez dans la rubrique téléphone, puis composez. Si vous êtes en clavier T9, composez votre numéro, voire rubrique saisie de texte, puis appuyez sur le bouton du milieu valider pour lancer l'appel. Si vous êtes en clavier 3 touches, composez votre numéro, voire rubrique saisie de texte, puis fermez le clavier et descendez le curseur jusqu'à valider ou appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale et dites appeler le suivi du numéro de téléphone ex, appelez le 02-40-50-60-70 ou appelez suivi du nom du contact si le contact est déjà dans votre répertoire ex. Appelez Martin. Une image contenant objet description générée automatiquement une fois votre appel en cours, la synthèse vocale vous annoncera pour confirmation le numéro qui a été composé, puis établira l'appel. À ce moment-là, la barre de navigation change va. Bouton de gauche, raccrochez bouton du milieu, affichez masque le clavier, utile avec les serveurs vocaux, bouton de droite, activez-désactivez le haut-parleur, appuyez cours, activez-désactivez le micro, appuyez non. A noter que la reconnaissance vocale fonctionne sur le clavier même lors d'un appel. Vous pouvez dire accroché pour terminer un appel ou dire lors de l'utilisation du clavier pendant un appel d'yade ou étoile. Une image contenant objet description générée automatiquement la rubrique téléphone propose d'autres fonctions, appelé un favori, appelé un contact, historique appel, qui sont guidés et simples d'utilisation. Lorsque vous aurez un message vocal à l'accueil de votre VoxiOne, le menu téléphone affichera la mention « Nouveau message vocal ». Pour le consulter, vous pouvez aller dans le menu téléphone message vie. Une image contenant objet description générée automatiquement ou appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale et dites « Messagerie » à noter enfin que vous pouvez recevoir des appels même lorsque vous êtes en mode loupe. Mais si vous souhaitez passer un appel, il faudra repasser en mode smartphone. Message SMS. Pour envoyer un nouveau message, choisissez la rubrique « Message » puis « Envoyer un nouveau message », puis « Sélectionnez le destinataire » parmi vos contacts favoris, vos contacts ou « Entrée » un numéro, voire le chapitre saisie de texte. Composez votre message, descendez le curseur jusqu'à « Envoyer » et « Valider » avec le bouton du milieu. Ou appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale et dites « Envoyer un message suivi » ou « Appeler suivi du nom du contact » si le contact est déjà dans votre répertoire. « Envoyer un message à Martin » une image contenant objet description générée automatiquement son temps de suite listez l'ensemble de vos messages classés de plus récents au plus anciens. Ceux-ci sont regroupés en conversation entre vous et votre correspondant. En cas de message non lu, une mention non lu sera indiquée juste après le numéro de l'expéditeur ou le nom si le numéro a été ajouté au contact. Pour consulter les options d'une conversation, positionnez le curseur sur la conversation souhaitée et faites un appui avec deux doigts pour accéder aux options. À partir de cet écran, vous pourrez supprimer une conversation, c'est-à-dire l'ensemble des messages entre vous et votre correspondant, appelez votre correspondant ou ajoutez le numéro de votre correspondant à vos contacts. Pour consulter le détail d'une conversation, entrez dans une conversation avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Une fois dans une conversation, vous pouvez consulter l'intégralité des messages échangés entre vous et votre correspondant sur un seul et même écran. Pour répondre à votre expéditeur, sélectionnez le choix « Répondre » en haut de liste. Pour supprimer un message, positionnez le curseur sur le message souhaité et faites un appui avec deux doigts pour accéder aux options et choisissez l'option « Supprimer le message ». « Contact » Pour créer un nouveau contact, choisissez la rubrique « Contact » puis « Nouveau contact ». Une fiche « Contact » comporte le nom, deux numéros ainsi que le type de numéro, un champ « Email » et l'autre. Seul le nom et le numéro de téléphone sont obligatoires. Descendez le curseur jusqu'à « Ajouter » et « Valider » avec le bouton du milieu. Une image contenant « Objet » « Description » générez automatiquement ou appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale et dites « Nouveau contact ». Vos contacts sont classés par ordre alphabétique. Les contacts « Favoris » sont classés en début de liste. Pour accéder aux détails des contacts, sélectionnez le nom avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Une fois dans un contact, vous pouvez consulter les différentes informations. Si vous positionnez le curseur sur le numéro des contacts et validez avec le bouton du milieu, vous pouvez directement appeler ce numéro ou envoyer un message. Une fois dans un contact, en appuyant avec deux doigts sur l'écran, vous allez pouvoir accéder aux options de ce contact. À partir de ce nouvel écran, vous allez pouvoir modifier, ajouter aux « Favoris » ou supprimer. Pour supprimer les contacts ajoutés à vos « Favoris », il faut se rendre sur ce même écran d'options. Pour gérer vos contacts, importation depuis la carte SIM, importation depuis vos comptes Google, exportation, rendez-vous dans la rubrique « Paramètres » puis « Systèmes » puis « Gestion des contacts ». Être visuel lecteur de « Codebar ». Le lecteur de « Codebar » vous permet de scanner des produits de la vie quotidienne, aliments, livres, médicaments, pour vous donner de nombreuses informations, compositions aliments, notices de médicaments. Passez votre VoxiOne au-dessus de votre produit. Dès qu'un « Codebar » sera détecté, vous sentirez une vibration. Si le produit est disponible dans nos bases de données, les informations détaillées seront disponibles à l'écran. Il est recommandé de positionner le VoxiOne à une distance d'au moins 10 cm de votre produit. Pour utiliser le lecteur de « Codebar », vous devez être connecté à Internet. Lecteur, enregistreur d'étiquette Le lecteur, enregistreur d'étiquette vous permet d'étiqueter vocalement un produit à l'aide des étiquettes fournies. Prenez une des étiquettes dans la boîte d'accessoires, puis passez votre VoxiOne au-dessus de l'étiquette. Attention à positionner votre appareil à au moins 10 cm de l'étiquette. Dès que l'étiquette sera détectée, vous sentirez une vibration et la synthèse annoncera nouvelle étiquette. Saisissez votre texte et descendez le curseur jusqu'à enregistrer et validez avec le bouton du milieu. Si vous passez votre VoxiOne au-dessus d'une étiquette enregistrée, vous sentirez une vibration et le texte préalablement enregistré sera énoncé par la synthèse vocale. Appuyez avec deux doigts sur l'écran pour accéder aux options. A partir de cet écran, vous pourrez modifier le texte associé à l'étiquette ou supprimer votre étiquette. En cas de suppression, lors de la prochaine détection par le VoxiOne, la synthèse vous indique la nouvelle étiquette et vous pourrez de nouveau associer un texte à cette étiquette. Les étiquettes sont réutilisables à l'infini. Pour commander plus d'étiquettes, vous pouvez nous contacter par téléphone 02-85-52-41-88 ou par e-mail contacteur en base VoxiWebcom. Détecteur de couleur Le détecteur de couleur annonce toutes les deux secondes la couleur retournée par le capteur de l'appareil photo situé à l'arrière de l'appareil. Détecteur de lumière Le détecteur de lumière annonce par une intensité sonore l'intensité lumineuse retournée par le capteur de la caméra frontale l'intensité lumineuse. Lecteur multimédia VoxiWebcom est capable de lire de très nombreux formats. Musique MP3, AAC, M4A, OGG, FLAC, WAV, PHOTO, JPG, PNG, BMP, GIV, WBP, Livres audio, EOPOP, VIDEO, MP4, AV, MKV, WBM, FLV, Documents, Word, Docs, Docs, PDF, texte, le lecteur multimédia regroupe les contenus par type de contenus. Vous avez ainsi les dossiers musique, photos, podcasts, livres, vidéos et documents. Lorsque vous consultez les contenus audio, musique, livres audio, podcasts ou vidéos, les boutons de la barre de navigation changent. Bouton de gauche Retour moins 10 secondes Un appui court Retour moins 1 minute Deux appuis successifs Atteindre le début du contenu Trois appuis successifs Chapitre morceau précédent Appuyons Bouton du milieu Lecture pause Bouton de droite Avance plus 30 secondes Un appui court Avance plus 5 minutes Deux appuis successifs Chapitre morceau suivant Appuyons Dès que vous commencez la lecture des contenus audio ou vidéo votre VoixiWebcom sauvegarde automatiquement votre position. Lorsque vous retournerez sur ce même contenu vous aurez la possibilité de reprendre à la position sauvegardée ou de recommencer depuis le début. de modifier la vitesse de lecture de X0,5 à X2. Une fois dans le contenu audio prête un appui avec deux doigts pour accéder aux options. La vitesse de lecture choisie sera conservée et appliquée lors de la lecture de tous les prochains contenus audio. Attention la vitesse de lecture de contenu audio et la vitesse de lecture de la synthèse vocale sont deux paramètres totalement différents. Pour les contenus vidéo vous avez la possibilité de les jouer en plein écran en tournant votre VoixiOne en mode paysage. Pour sortir du mode plein écran repassez votre VoixiOne en mode portrait. Pour les contenus photos les boutons de la barre de navigation changent. Bouton de gauche fermer visionneuse photo bouton de droite photo suivante vous avez la possibilité de vous déplacer au sein d'une photo et la grandir réduire en passant vos doigts sur l'écran. Stockage interne lecteur USB en mode application vous pouvez y accéder dans la rubrique lecteur multimédia stockage interne lecteur USB. En mode smartphone vous pouvez y accéder dans la rubrique application stockage interne lecteur USB. Votre VoixiOne dispose d'une capacité de stockage de 64 baux dont 52 baux disponibles. La navigation au sein des dossiers et soutirés dossiers est identiques à n'importe quel écran de navigation. Vous pouvez brancher des périphériques directement sur votre VoixiOne. Branchez l'adaptateur USB type C vertibat fourni dans la boîte d'accessoires. Dans le port USB situé sur la tranche du bas de votre VoixiOne puis branchez votre périphérique USB. Celui-ci apparaîtra alors sous stockage interne. Que ce soit pour le stockage interne ou le périphérique USB vous pouvez effectuer des opérations sur les fichiers ou dossiers copier, coller, supprimer. Positionnez le curseur sur le fichier ou dossier souhaité et faites un appui avec deux doigts pour accéder aux options. A ce niveau-là il ne faut pas ouvrir le fichier ou dossier. Vous aurez alors à l'écran des informations détaillées sur le fichier taille, date et les différentes actions possibles copier, déplacer, pronommer ou supprimer. Si vous souhaitez créer un nouveau dossier positionnez le curseur sur le nom du dossier en cours celui en haut de page et faites un appui avec deux doigts pour accéder aux options. Vous aurez alors l'option créer un nouveau dossier. Pour retirer votre périphérique USB en toute sécurité sortez de la rubrique stockage interne lecteur USB. Vous avez également la possibilité de brancher votre VoixiOne à un ordinateur. Pour cela branchez le câble USB type C4i de votre VoixiOne à votre ordinateur. Attention, il faut que votre VoixiOne soit allumé et pas en mail. Vous aurez alors accès au stockage interne depuis votre ordinateur. Votre appareil s'appellera VoixiOne sur votre ordinateur. La dernière rubrique gestionnaire de téléchargement vous permet de suivre les téléchargements en cours et terminé. Les fichiers sont alors téléchargés dans le dossier téléchargement accessible depuis le lecteur multimédia. Les téléchargements sont uniquement disponibles dans VoixiWeb, podcast, livre audio, pièce jointe, email. A noter que les podcasts et les livres audio se téléchargeront directement dans le dossier podcast et livre. Outils et outils sont uniquement disponibles en mode smartphone. Alarme pour créer une alarme vous devez indiquer l'heure et les minutes. Vous avez également la possibilité de régler la récurrence. Aucune, en semaine, tous les jours, tous les lundis. Pour choisir la récurrence, positionnez le curseur sur récurrence et validez avec le bouton du milieu. Une fois l'alarme créée, vous avez la possibilité de la désactiver, la modifier ou la supprimer. Tant que votre alarme est active, si vous appuyez de manière prolongée sur le bouton marche-arrêt, vous aurez à l'écran une notification ou deux minutes et ou deux secondes. Une fois le minuteur créé, celui-ci tourne en arrière-plan et vous pouvez continuer à utiliser votre VoxiOne. Si vous souhaitez arrêter le minuteur, retournez dans le minuteur et faites un appui avec deux doigts pour accéder aux options et choisissez arrêter le minuteur. Dès que le minuteur sera arrivé à son terme, votre VoxiOne se mettra à vibrer et sonner progressivement. Appuyez sur le bouton du milieu pour l'arrêter. Tant que votre minuteur est active, si vous appuyez de manière prolongée sur le bouton marche-arrêt, vous aurez à l'écran une notification vous indiquant qu'un minuteur est en cours. Note pour créer une nouvelle note, saisissez votre texte et descendez le curseur jusqu'à créer la note et validez avec le bouton du milieu. Sont ensuite listez l'ensemble de vos notes, classées par date de modification de la plus récente à la plus ancienne. Pour consulter une note, sélectionnez la note avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Une fois dans une note, faites un appui avec deux doigts pour accéder aux options. Vous pourrez alors modifier le titre, modifier le texte ou supprimer la note. Lampetorche une fois dans la rubrique Lampetorche, celle-ci s'allume automatiquement. Si vous mettez votre Boxee One en mail, la torche restera active. Dès que vous sortez de la rubrique Lampetorche, celle-ci s'éteint. Dictaphone pour créer un nouvel enregistrement, sélectionnez Créer nouvel enregistrement. L'enregistrement démarre automatiquement. Pour le terminer, appuyez sur le bouton du milieu. Sont ensuite listez l'ensemble de vos enregistrements, classés du plus récent au plus ancien. Pour consulter un enregistrement, sélectionnez l'enregistrement avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Les boutons de la barre de navigation fonctionnent alors comme pour le lecteur multimédia. Bouton gauche, retour rapide, appui court. Bouton milieu, lecture pause, bouton droite, avance rapide, appui court. Une fois dans un enregistrement, faites un appui avec deux doigts pour accéder aux options. Vous pourrez alors modifier le titre, modifier le texte ou supprimer l'enregistrement. Il n'y a pas de limite de durée d'enregistrement, uniquement celle de votre stockage interne restant. Appareil photo, dès que vous entrez dans la rubrique appareil photo, votre Voxy One vous indique appareil photo allumé. A ce moment-là, la barre de navigation changera. Bouton gauche, zoom, bouton milieu, prise de vue, bouton droite, zoom plus une fois dans l'appareil photo, faites un appui avec deux doigts pour accéder aux options. Vous pourrez alors passer en mode selfie, prise de photo avec la caméra frontale ou modifier les paramètres du flash, automatique, activé, désactivé. Les photos prises avec l'appareil photo sont stockées et visionnables dans le lecteur multimédia plus photo. Voxy Web propose un accès simplifié à de nombreux contenus vidéos, programmes TV, TV en direct, replay, YouTube, plus pratique, annuaires, météo, transport, loisirs, culture, dictionnaire, jeux, sorties. Voxy Web est mis à jour en temps réel et de nombreux contenus sont ajoutés régulièrement. Avec votre Voxy One, vous avez accès gratuitement à la version Voxy Web standard qui est sans engagement et uniquement valable sur Voxy One. Vous pourrez alors accéder à tout Voxy Web à l'exception de presse, programmes TV, TV en direct et replay TV dont l'accès est soumis à un abonnement offre premium. Si vous êtes déjà abonné à Voxy Web, vous pouvez vous identifier en choisissant la rubrique l'identification. Une rubriquette dédiée à Voxy Web est disponible dans la rubrique Voxy Web puis aide-contact. 4. Saisie de texte 1. Choix du clavier introduction Voxy One vous propose deux manières de saisir du texte avec l'un des deux claviers T9 ou trois touches ou l'aide de la reconnaissance vocale. Pour choisir votre clavier, allez dans la rubrique paramètres accessibilité choix du clavier. Une image contenant objet description générée automatiquement ou appuyée sur le bouton de reconnaissance vocale dite clavier dans le formulaire, vous allez rencontrer deux types de champs de texte. Les champs de saisie A chaque fois qu'il est possible de saisir du texte, le bouton du milieu dans la barre de navigation est alors représenté par la lettre A en majuscule et minuscule. La synthèse vocale vous indique également le champ texte suivi du nom du champ X, champ texte téléphone. Pour ouvrir le clavier, appuyez sur le bouton du milieu. La synthèse vocale vous indique pas alors clavier ouvert. Les listes. Dans ce cas, le bouton du milieu reste le même et la synthèse vocale vous indique liste suivie du nom de la liste X, liste type téléphone, suivi de la valeur de la liste. Pour accéder aux différentes valeurs d'une liste, appuyez sur le bouton du milieu. Bouton. En bas de chaque formulaire se trouve un bouton de validation. En positionnant le curseur dessus et en validant avec le bouton du milieu, vous soumettrez le formulaire. Deux, clavier T9. Ce clavier est recommandé pour les malvoyants. Le clavier T9 est composé de 12 touches situées sur la partie supérieure de l'écran au-dessus de la barre de navigation. Le système T9 combine chiffres et lettres sur une même touche. En appuyant plusieurs fois sur une même touche, vous faites défiler d'abord les lettres minuscules, plus majuscules et enfin le chiffre associé. Par exemple, appuyez un fois sur la touche F pour insérer le caractère des minuscules. Appuyez trois fois sur la touche F pour insérer le caractère F minuscule. Appuyez quatre fois successifs sur la touche F pour insérer le caractère des majuscules. Pour insérer le chiffre 3, appuyez sept fois sur la touche F ou faites un appui long. Les touches à droite et à gauche du zéro vous permettent de vous déplacer dans le texte caractère par caractère. Deux appuis successifs vous permettent de vous déplacer de mot en mot. Trois appuis successifs bouton de gauche réécoutez le texte saisis bouton du milieu validez votre texte et fermez le clavier bouton de droite suppression de caractère appui court suppression de tous les caractères appui long vous pouvez également explorer le clavier au toucher. Laissez votre doigt appuyer sur l'écran et déplacer-le sur l'écran à chaque nouvelle touche rencontrée par votre doigt la synthèse vocale vous l'annoncera. Uniquement sur le clavier numérique pour composer un numéro de téléphone par exemple quand vous relâchez votre doigt le chiffre sous lequel se trouve votre doigt sera inséré. Trois clavier trois touches ce clavier est recommandé pour les non-voyants. est de faire défiler les caractères à l'aide des flèches bouton droit et gauche et de valider l'insertion d'un caractère avec le bouton du milieu. Le caractère en cours est affiché en gros au-dessus de la barre de navigation. Par défaut le clavier s'ouvre en mode minuscule. Pour changer de mode de saisie appuyez avec deux doigts sur l'écran jusqu'à entendre le mode de saisie que vous désirez. Le clavier propose 7 modes de saisie minuscules, majuscules, caractères, accentuées, chiffres, ponctuations, symboles, éditions. Le mode éditions permet de se déplacer dans le texte saisie et défacer des caractères. Bouton de gauche déplacer de caractère en caractère vers la gauche appui simple déplacer de mot en mot vers la gauche deux appuis successifs atteindre le début du champ de texte appuyons bouton du milieu effacer un caractère bouton de droite déplacer de caractère en caractère vers la droite appui simple déplacer de mot en mot vers la droite deux appuis successifs atteindre la fin du champ de texte appuyons pour supprimer un caractère faites un balayage avec un doigt de la droite vers la gauche. Pour écouter le texte saisie faites deux appuis successifs avec un seul doigt dessus de la barre de navigation. Pour fermer le clavier, appuyez de manière prolongée sur le bouton du milieu. La synthèse vocale vous indiquera alors clavier fermé. 4. Reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale est disponible dans tous les champs de texte. Pour la lancer, appuyez sur le bouton reconnaissance vocale situé sur la tranche gauche de votre Foxy One. Une fois que vous entendez un bip sonore, une animation avec un clavier se lance, vous pouvez parler. La reconnaissance vocale s'arrête dès que vous arrêtez de parler. Vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale dans un champ de texte autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer du texte dicté en ouvrant le clavier. Pour cela, appuyez sur le bouton du milieu de la barre de navigation. La reconnaissance vocale fonctionne sans internet et peut donc être utilisée dans des interfaces très pratiques. Saisie du code team. 5. Commande vocale. Pour lancer une commande vocale, appuyez sur le bouton reconnaissance vocale situé sur la tranche gauche de votre Foxy One. Une fois que vous entendrez un bip sonore, une animation au micro se lance, vous pouvez parler. La reconnaissance vocale s'arrête dès que vous arrêtez de parler. La commande vocale vous permet d'accomplir de nombreuses tâches. Modifier un paramètre, connaître l'heure, le niveau de batterie, lancer un appel, douleur dans la loupe, lancer les applications. 1. Navigation loupe. Lance le mode loupe smartphone application. Lance le mode smartphone ou application TIPAD carte SIM accueil. Retourner à l'accueil retour. Revenir à l'écran précédent. Options. Accéder aux options veille. Mettre en veille éteindre. Éteindre 2. Information quelle heure est-il. Connaître leur batterie. Indique le niveau de batterie réseau. Information sur le réseau mobile et la puissance. Volume. Vous donne le volume actuel 3. Paramètres contraste. Pour changer le contraste taille texte. Pour changer la taille du texte synthèse vocale. Pour changer la synthèse vocale ou la désactivée vitesse de lecture. Pour régler la vitesse de lecture luminosité. Pour régler la luminosité. Clavier. Pour accéder au choix du clavier wifi. Pour accéder au wifi bluetooth. Pour accéder au bluetooth volumix. Pour régler le volume à x mais. Pour couper le volume sonnerie. Pour activer la sonnerie vibreur. Pour remplacer la sonnerie par le vibreur silencieux. Pour désactiver la sonnerie et le vibreur. 4. Lancer une application ZoomX. En mode loupe choisir le niveau de zoom scan. En mode loupe lancer la reconnaissance de texte. Codes barres. Lancer le lecteur de code bar. Lecteur d'étiquette. Lancer le lecteur d'étiquette. Détecteur de couleurs. Lancer le détecteur de couleurs. Détecteur de lumière. Lancer le détecteur de lumière. Alarmes. Lancer l'alarme minuteur. Lancer le minuteur dot. Lancer le bloc dot. Dictaphone. Lancer le dictaphone torche. Lancer la lampe torche appareil photo. Lancer l'appareil photo voxy web. Lancer voxy web stockage interne ou plus. Accéder au stockage interne ou lecteur usb. Pour lancer LED 5, fonction téléphonie. Appelez suivi du numéro. Appelez un numéro. Appelez suivi du nom du contact. Appelez un contact. Envoyez un SMS à suivi du numéro. Envoyez un SMS au numéro. Envoyez un SMS à suivi du nom du contact. Envoyez un SMS au contact messagerie. Accédez à la messagerie nouveau contact. Créer un nouveau contact. La liste complète des commandes vocales est disponible dans Z commande vocale. 6, paramètre 1, accessibilité. Votre Voxy One s'adapte entièrement à vous. En mode loop, les paramètres sont accessibles en faisant un appui long sur le bouton marche-arrêt puis en sélectionnant le menu paramètres. En mode application smartphone, vous pouvez y accéder dans la rubrique paramètres accessibilité. Contraste taille du texte, X1 à X5, espacement du texte, synthèse vocale, possibilité de la désactiver, vitesse de lecture, X0,5 à X2, choix du clavier, T9 ou 3 touches, options avancées aux dispositions du texte, paragraphe, mode par défaut ou sur une seule ligne, aux numérotations, navigation, aux messages de confirmation, fermeture automatique des messages. de confirmation, aux navigation rapides, défilant plus rapidement dans les listes en cas d'appui prolongé sur les flèches A ou B. 2, connexion sans fil à partir de cette rubrique, vous pouvez gérer. Wifi, choix du réseau, active et désactiver Wifi. Bluetooth, appare et appareil, active et désactiver Bluetooth. Votre avion partage de connexion, disponible uniquement 6 cartes SIM. 3, système à partir de cette rubrique, vous pouvez gérer. Dateur, luminosité, de 1 à 8, la désactivation complète de l'écran n'est pas possible. Mode de démarrage par défaut, loupou smartphone, gestion des contacts, importation contact depuis la carte SIM, importation contact depuis un compte Google, paramétrage via VoxyWeb au préalable. Exportation contact 4, appareil mise à jour à partir de cette rubrique, vous allez pouvoir gérer les mises à jour et réinitialiser votre VoxyOne. Vous devez être connecté à Internet pour vérifier la disponibilité d'une nouvelle mise à jour. Lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible, un nouveau choix dans le mode application smartphone vous sera automatiquement proposé en haut de liste afin de mettre à jour votre VoxyOne. Validez ce choix pour lancer le processus de mise à jour. Celle-ci va s'installer automatiquement, vous n'avez donc rien à faire. Vous pouvez réinitialiser votre VoxyOne en version sortie d'usine à partir de cette rubrique. Attention, cette procédure effaçera toutes les données de votre VoxyOne. 7. Aide en mode loop, la rubrique aide est accessible en faisant un appui long sur le bouton marche-arrêt puis en sélectionnant le module aide. En mode smartphone application, vous pouvez y accéder dans la rubrique aide. Une image contenant objet description générée automatiquement ou appuiée sur le bouton de reconnaissance vocale édité de la rubrique aide propose le manuel de l'utilisateur, un accès rapide à l'ensemble des commandes vocales et des outils de diagnostic, informations, systèmes et tests depuis connexion Internet. En cas de questions ou de problèmes, n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou à nous contacter 02 85 52 41 88 du lundi au vendredi de 14h à 17h ou contacte un repasse VoxyWeb.com. Eh bien voilà, donc on vient de lire ensemble, d'écouter ensemble le manuel du VoxyOne, qui je rappelle nous a été offert gracieusement par la société VoxyWeb. Donc Fabien m'a offert ce plaisir de vous l'offrir à vous, tout simplement, donc je le remercie beaucoup encore. Je sais que ça a été fait avec NVDA, j'espère que vous l'avez bien entendu quand même, parce que c'était très long, et c'était pas évident pour moi en pleine panne de vous offrir ce manuel, mais c'est fait. Et je vous rappelle aussi que ce manuel est mis directement sur notre blog de CCINFO91, dans la rubrique VoxyOne, afin que vous puissiez le lire directement sur le blog, ou alors vous pouvez même le copier, le récupérer pour vous si vous avez besoin, il n'y a aucun souci pour ça, le tout, c'est que vous puissiez vous servir vite, très bien, et vraiment que vous preniez du plaisir à vous servir du VoxyOne le plus vite possible, de façon à pouvoir l'utiliser tous les jours, comme moi je vais le faire, puisque pour moi ça sera très pratique, surtout quand je suis tout seul. Donc j'espère que ça vous plaira, tout ceci, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec immensément plaisir, comme d'habitude, de toute façon, et puis on tâchera de faire d'autres choses, avec par exemple VoxyWeb, si Jeannot, pardon, pas Jeannot, Fabien, nous offre des choses à mettre sur CCINFO91, ou alors même d'autres sociétés, parce que nous sommes ouverts à tout le monde, il n'y a aucun problème, la chaîne est là pour informer dans tous les sens, de façon que chacun puisse informer les autres, ou récupérer les informations qu'il a besoin pour travailler tous les jours avec le matériel. Donc je vous retrouve très vite, bientôt, très 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 vite, et on finit en beauté avec le générique comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501